Millenium. Un bouquin, n'importe quel éditeur aurait dit, les 150 premières pages, on garde 10, quoi. Ça avance pas, ça se traîne, etc. Enfin, c'est l'anti-best-seller. Et pourtant, ça, évidemment, il n'y a pas de plus que best-seller. Et pourtant, c'est pas un truc qui a été construit pour être un best-seller au départ. En tout cas, ça a marché, mais... Enfin, la structure, Harry Potter, évidemment, avec une taille de bouquin que... Enfin, je pense que tous les éditeurs de l'Oise auraient dit, mais... On coupe en trois, quoi. Je veux dire, jamais un gamin va lire un truc de mille pages. C'est absolument aberrant. Et voilà. Et l'exemple. Et puis, je sais pas, pour finir, Le Petit Prince, qui est peut-être le plus gros best-seller de toute l'histoire de la littérature. Un conte pour enfant où Le Petit Prince, il meurt à la fin, ou c'est mort par un serpent, c'est pas si il est mort, si il est reparti, etc. Voilà. Je pense qu'il n'y a aucun ingrédient qui fait que ça réduit, entre guillemets, marché. Et justement, c'est parce que ça ressemble à rien d'autre que ça devient une espèce de best-seller. Donc je pense qu'il y a à la fois les deux, et que c'est toujours difficile de mesurer ce qui fait la part de... La petite différence qui fait que ça va devenir un phénomène d'édition. Voilà. Je crois qu'on va s'arrêter là. On va prendre le temps. Voilà. Si vous voulez venir... Je vous remercie chaleureusement, comme vous l'avez fait, on a laissé partir en vacances. Je vous remercie les directrices du colloque. Je vous souhaite un bon colloque dans la semaine à venir. Je vous y retrouverai vendredi. Voilà. Je viendrai vous voir vendredi avec plaisir. On vous offre un petit rafraîchissement. Tous les livres de Michel, je crois, à Sauf Côte-Lupin. Mais je crois qu'on en a plus. Si, il a été réédité avec... C'est la plus pour l'édition des Falaises, qui est mon premier éditeur régional, qui a sorti une super édition illustrée de Côte-Lupin. Avec des photos, avec des... Et où il s'est fait, c'est la première édition. Oui, ça sort en septembre. Voilà. Donc, les livres de Michel, c'est ça. Juste que vous voyez tout ça. C'est une quatorze. Je suis en reçue de la séparation. On sortira un très beau roman qui s'appelle L'Homme-Rouet, qui se passe sur la fin de la fin de la fin. C'est une histoire qui est en train de passer. C'est pas encore un best-seller, mais ça pourrait le dire. Ça se passe sur les plages du débarquement. Il se trouve du devoir de mémoire. Et il sera avec nous le 14 septembre. Je suis sûre que ça plaira Michel, mais il est à l'heure de la fin. Merci à vous. Merci à vous.